Après les méchants, l'EP c'est pour boucler, c'est un chapitre en fait. Et là, le deuxième chapitre, ça va être l'album avec des gros feats et tout ce qui se montre. Alors des feats, tu sais très bien de quoi je vais te parler en parlant de feats. Il y a une personne avec qui tu traînes souvent. On t'a vu aux Etats-Unis avec lui, on vous voit souvent ensemble. Est-ce qu'il y aura un feat avec Zola dans ton EP ? Bien sûr. Ok, donc là c'est une exclu. Zola sera dans l'EP de Kodes. On est ensemble dans le Toyboy, 22h mini sur VL, vous connaissez déjà le rendez-vous. Notre deuxième invité est avec nous, il nous vient tout droit d'Evry et du fameux Seven Banks. C'est bien évidemment Kodesk qui est avec nous, comment ça va ? Ça va, tranquillement, on est là. T'es bien avec nous, t'es bien installé dans les sujets de VL. On t'a découvert bien sûr avec la Mafia Spartiate, on te voit maintenant seul. On peut le dire maintenant, t'es officiellement en solo. La Mafia Spartiate c'est terminé. C'est terminé. Alors, t'as vu notamment avec ta série Méchants, tu l'as lancé, déjà 3,6 millions cumulés. Est-ce que tu t'attendais à ça ? Est-ce que c'est aussi une carte de visite pour toi ? En vrai, ouais, je m'attendais à ça. Enfin, je m'attendais à ça. Parce qu'il y avait un sacré buzz quand même avec la Mafia. Peut-être pas autant, mais en vrai j'avais déjà une attente d'un public. J'avais déjà une attente d'un public et du coup, ouais, donc je m'attendais à ça. En vrai, c'est même pas une carte de visite, c'est un retour. Un retour ? C'était un retour. C'était un retour préparé depuis 9 mois à l'avance. Ouais, c'était déjà bien prévu. T'avais balancé la sauce aussi, t'étais encore avec Mafia Sports 7. Avec Mafia Sports 7, voilà. Et du coup, c'est le déclic en vrai. Dès que j'ai vu la sauce, je l'ai appris. Ça a pris tout de suite. J'ai commencé à préparer un retour en solo et 9 mois après, je suis revenu en solo. Méchant 1, Méchant 2, Méchant 3. Le Méchant 4 est fortement attendu. Tu dis sur Instagram, je cite, merci pour toute l'équipe, ça ne marche pas sans vous. Méchant 4 est dans le four, il est bientôt cuit à point. Est-ce que tu peux nous dire plus d'infos sur ça ? C'est juste pour dire qu'il arrive, il arrive là. Je pense que je vais le balancer, franchement je me laisse moins de 10 jours. Moins de 10 jours ? Oui, moins de 10 jours. Bon les gars, vous pouvez prendre le rendez-vous déjà. Elle t'a dit après les choses sérieuses commencent, arrivent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, ça peut être méchant. Alors, comment ça va balancer ? Là, comme je te dis, c'était le retour. C'est du freestyle en vrai. On s'amuse, on s'amuse. Méchant 1, Méchant 2, Méchant 3, c'était de l'amusement. Méchant 4, un peu plus sérieux. C'était méchamment méchant, comme tu dis. Voilà, t'as caché. Est-ce que c'est synonyme d'EP et de projet qui va arriver ? Exactement, ouais. Un gros EP comme prévu, il a pris un peu de retard, mais c'est pour la bonne cause. Qui devrait s'appeler l'AB ? L'AB. Est-ce qu'il y a une date de prévu ? Excuse-moi, Nis. Non, il n'y a pas de date encore de prévu, mais en tout cas c'est imminent de ouf. Il faut rester grave branché. Pourquoi le choix d'avoir fait un EP et pas un album ? Tu ne te sens pas encore prêt ? En vrai, l'EP c'est pour boucler la fin du retour. Après Les Méchants, l'EP c'est pour boucler, c'est un chapitre en fait. Et là, le deuxième chapitre, ça va être l'album avec des gros feats et tout ce qui se rendait. Ah ouais, donc là, tu comptes bien produire. Tu sais très bien de quoi je vais te parler en parlant de feats. Il y a une personne avec qui tu traînes souvent. On t'a vu aux Etats-Unis avec lui. On vous voit souvent ensemble. Est-ce qu'il y aura un feat avec Zola dans ton EP ? Bien sûr. Ok, donc là c'est une exclu. Zola sera dans l'EP de Kodes. On attend ça avec impatience. C'est un très gros morceau. Ça va être Gwap, c'était lourd. Oui, Gwap, on s'en rappelle avec la Mafia Spartiate. Justement, je voulais te parler de Zola. Rappelle-toi, c'était Gwap, Mafia Spartiate, Zola. En vrai, c'était une évidence qu'il soit là. C'était une évidence. C'est quoi votre relation artistique mais même amicale ? Franchement, on a plus une relation amicale qu'artistique. Oui, c'est complètement dehors de la musique. Oui, on est presque tous les jours ensemble. On traîne ensemble. Tous les jours, on a développé une vraie amitié. C'est important et ça se ressent aussi au niveau de la musique. Du coup, maintenant. Méchant 4 arrive très prochainement. L'EP, l'AB avec Zola en featuring dessus, arrive très prochainement également. Tu dis que c'est imminent, que ça va arriver. Est-ce qu'il y a d'autres feats aussi prévus sur ce projet ? Pas sur celui-là. Donc il y aura... Vraiment l'AB, ce qu'englobe l'AB, c'est la barrière. C'est vraiment un projet qui parle de moi, de mon entourage et de ce que je vis vraiment pour l'instant. En vrai, c'est vraiment un projet très introspectif. Voilà, c'est vraiment comme tu dis, c'est pour introduire et pour finir vraiment la fin du retour. Tu parles vraiment de toi là ? En vrai, tu te livres totalement sur cette EP qui va arriver ? Voilà. Ça va être chômage. Ça sera en 2020 ou fin 2019 ? Franchement, j'espère en 2019. Ah ouais ? Je pense en 2019. Mais je pense en 2019. Je pense en 2019. Et le 91, tu sais, c'est un peu le nouveau centre de formation du rap français. Avec toi notamment, Zola, Kobalade, Mignot. Toi qui est en interne, tu pourrais nous expliquer pourquoi le 91 ? Y'a l'a l'a aussi, bien sûr. Ouais, aussi. Franchement, je pourrais pas t'expliquer le phénomène. Même je le vois depuis quelques années là, c'est chaud. Ça monte de plus en plus. C'est peut-être qu'il n'y a vraiment pas eu assez de lumière pendant vraiment beaucoup d'années. Et là, d'un coup, le fait qu'il y en ait un peu, tout le monde y veut de la lumière. En plus, je pense que dans le 91, il y a vraiment un gros talent, un gros délire. Un gros délire. C'est vraiment... Il y a une matrix, en vrai, dans le 91. C'est ça, on peut le dire. On en parle de tous les mecs du 91 qui sont à peu près percés là. Il y a une matrix, tu vois. Tu sens que ça vient du 91. Justement. Tu sens qu'il y a un point en commun. Il y a un truc, ouais. Il y a un point en commun. Codès, il est partout, là. Il y a l'EP, il y a le méchant catch, il y a le 7-Banks, ça va arriver mai 2020. Par contre, je ne sais pas c'est quoi la date, c'est Banks Record qui gère ça. C'est un label du quartier. Et normalement, il devrait sortir là. Il y a une série de freestyle déjà qui va sortir, là. Et du coup, bien sûr, dans le basset, il y a cobaladé, il n'y a rien avec lui. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Rappelle-toi, c'était en 2018. Tu parlais de la sauce tout à l'heure. Je vais te faire écouter une punch. Tu l'as dit très souvent, celle-ci. À la recherche du pollen, j'ai dû quitter la ruche. Est-ce que c'est une manière pour toi de dire que tu t'es éloigné de la cité pour pouvoir évoluer artistiquement ou même humainement ? Exactement, c'est vraiment ça. Parce que tu aimes beaucoup les abeilles. Il y a une voix sur Insta. En fait, comment t'expliquer ? En fait, c'est une histoire qu'on m'a racontée. En gros, des gens, des Égyptiens, à une époque, qui mettaient des abeilles dorées comme signe de richesse. Et du coup, je ne sais plus pourquoi cette histoire m'était restée dans la tête. C'est vraiment parti de là, au niveau de l'abeille ? J'ai décidé vraiment de faire de l'abeille quelque chose à symbole. Donc à la recherche du pollen, c'est synonyme à l'argent ? À la recherche du pollen, c'est synonyme à l'argent, à la réussite. Et la ruche, c'est la cité. Tu viens. Ça n'a pas été tous les jours facile pour toi ? Quand tu dis ça, tu essaies de quitter ? Ouais, c'est pas... En vrai, je pense que tous les mecs de cité, ils ont compris cette phrase, tu vois. Pour quitter, t'as vu, c'est une phrase que... Les gens, ceux qui restent à la cité, généralement, c'est ceux qui vont rester à la cité. Et du coup, tu essaies de chercher le succès largement. Tu parlais de la Mafia Sparset, un retour de la Mafia, c'est pas possible ? Non. Là, vraiment, c'est... T'es tout seul, tu te lances en solo. Je te lances en solo. Les gros, gros projets. Il n'y a vraiment aucun problème avec Dal Simon. On en sent, on s'envoie des messages, on se parle. Il a changé de nom, d'ailleurs. Ouais, 2Z. 2Z, le Roi 2Z. C'est sorti, c'est... Et pourquoi avoir quitté le groupe ? Tu t'es dit que t'étais arrivé à maturité, que maintenant, tu voulais te lancer en solo ? Bah, du coup. En fait, c'est venu de tous les deux, en fait. Tous les deux, on avait besoin de se lancer en solo pour voir ce que ça allait donner, plus ou moins. Moi, j'avais déjà vu que sur l'asso, j'avais fait des bons résultats. J'avais aussi envie de voir ce que je pouvais faire pour approfondir mon délire. Parce qu'en groupe, c'est difficile parfois d'être toujours d'accord. Du coup, il y a un délire de l'autre. On essaye de mélanger les deux délires. Ça ne colle pas forcément toujours. Et du coup, là, je voulais vraiment pousser mon délire tout seul. Ouais, essayer vraiment... Vraiment tout seul. Et donc, du coup, un retour de ma Mafia Sparset, c'est pas possible. Je te propose qu'on se passe. Après, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Bien sûr, on a fait des sons ensemble. Là, par exemple, pour la Mixtape Seven Banks, on a un feat ensemble, tout ça. Mais il n'y aura pas écrit ma Mafia Sparset. Il y aura écrit vraiment un Kodesse, feat, 2e. Voilà, ma Mafia Sparset, c'est plus une équipe de quand on était petit. C'est un autre chapitre qui vient de se finir encore. Et tu gardes quoi, justement, de cette histoire-là ? Ça a duré quelques années quand même. Super expérience. Avec Dalsim, j'ai vécu des trucs de ouf. On a fait des gros séances. Mes voyages, que ce soit Dubaï, Marrakech ou autre. On voit que tu voyages. Je te vois en Suisse, là, pour les choquer. Ça commence à... Je kiffe voyager. Ça se passe comment ? La scène pour toi aussi ? Je kiffe la scène aussi. Tout de fou ? Ce que je préfère dans le rap. Ouais. Je rap pour faire de la scène, en fait. Parce que tu vois que les gens, ils sont présents aussi. Ça fait plaisir. Ouais, j'aime trop. Même, t'as vu, j'ai toujours regardé les scènes de Kenry, de Sanani. Je vois que t'es matrixé par la culture américaine. J'ai grave des choses à reproduire en France. Je sais que t'as vu sur les réseaux, on a fait une petite question des auditeurs. T'as d'ailleurs partagé. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. On a eu beaucoup de Zola, t'imagines. Beaucoup de Kobo aussi. J'ai une première question de Jade Banou. C'est qui le plus chaud à la fumette entre toi et Zola ? Moi, ça fait deux fois qu'on me la pose. Franchement, on est pareil. On fume pareil. Il n'y a pas de... On fume pareil, ouais. Après, on fume pareil. Il y a des gens qui allaient sortir. Il y a peut y avoir des jours où je vais fumer plus que lui, mais en vrai, on est le même type de fumeur. Il y a Louis1735 qui demande est-ce que tu pourrais freestyle sur du Mozart ? Mozart, c'est quoi déjà ? Musique classique. Génélogie de Mozart. Franchement, je ne sais pas. Je pourrais, je pourrais. Je pourrais ? Avec des bonnes basses. Un défi, ouais. Voilà, ça passe. Non, Mozart, bien sûr. La flûte enchantée. J'embrasse Mozart, j'attends. Il y a Louban, le Duc qui nous dit Codes, c'est quoi ton feat de rêve en US ? Parce qu'on sait que tu es vraiment matrixé. J'en ai plusieurs. Le feat. Le feat. Imagine là, tu te l'avoir maintenant. C'est là tout de suite, ouais. Tu t'en choisis. Tout de suite, là ? Ouais. Da Baby qui vient de sortir son projet. Tu en as pensé quoi d'ailleurs ? Trop lourd. Trop lourd ? Ouais, trop lourd. C'est chaud, c'est chaud. On peut remarquer en vrai, dans tes sons, même dans tes clips, dans la dégaine et tout, tu t'inspires vraiment de cette culture américaine ? Vraiment beaucoup. Je suis vraiment... J'aime trop, j'aime trop. Tu parles de la matrix du 9.1, il y a aussi cette matrix américaine. Dans le 9.1, on dirait, je la retrouve beaucoup, ouais. Souvent, je la retrouve beaucoup. Les rappeurs, ils sont l'occés. Même dans les gestus. Dans la gestu, ouais, c'est ouf. Bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite, Codes ? Bah, que du bon, hein. J'espère que tu vas apprendre. Les gens, ils vont kiffer l'EP. Et de toute façon, même si ils ne kiffent pas, là, j'aurai préparé l'album, ils seront obligés de kiffer de toute façon. Même si ils kiffent, ouais, c'est ça. On espère que tu vas trouver beaucoup de pollen, alors. On espère. Et d'ailleurs, dans l'EP, tu nous as prévu une petite exclue. Yes. On va s'écouter 30 secondes. Le son, il s'appelle Mood. Il s'appelle Mood. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce morceau ? C'est un morceau que j'y tiens vraiment. Parce qu'en fait, j'ai changé totalement d'univers. Mais totalement, totalement. C'est un peu de... C'est un peu... Je ne sais même pas ce que c'est en vrai. On dirait de la musique brésilienne. Ce n'est pas de la trappe. On dirait de la musique brésilienne, un peu, avec des... C'est dansant, un peu, quoi. Ok, je vois. Et du coup, j'ai voulu vraiment changer, tester un nouveau truc. Et voilà. Et c'était quoi ? Parce que de changer d'univers comme ça, c'était un délire ? Ou tu voulais voir si tu... C'est une envie, en fait. Je n'ai pas envie de rester que dans la trappe. J'ai envie de faire beaucoup de styles de musique différents. Parce que j'aime beaucoup la musique et je n'écoute pas que de la trappe. Du coup, forcément, il y a plein de sons que j'ai envie de faire. Et donc, voilà, j'ai essayé de faire un... Tu t'es vraiment diversifié aussi sur ce projet. Je me suis diversifié. On s'écoute tout de suite un extrait de Mood de Kodesh sur VL. Il me faut de l'amour, la bébé, je suis dans un monde. Je suis dans un monde où si tu ne gagnes pas, tu ne gagnes pas. Il faudrait que je lui montre, que je lui montre. Je vais finir les comptes et à plus de temps sur la montre. Bapétit, bapétit, ramène les grands et les petits. Je vais tout ralax, j'ai trop d'appétit. Tu racontes des bêtises, elles se guisent ma bite comme une tétine. Si je t'écrèche, je le très bien comme Féti. Viens nous voir, on fait tout. De la S du shit, il y a une photo. Fais-la goûter à tes potos. Merci beaucoup Kodesh, merci d'avoir été avec nous. On rappelle, Méchant 4 qui va arriver très prochainement. Le P, la B qui va arriver fin 2019. Un feat de Zola dessus. Sale feat, gros gros feat. Gros gros feat et le 7 Banks, le projet 7 Banks qui va arriver très rapidement aussi. Il sera partout, il sera pas de choses. Que des très bonnes choses. Kodesh, Kodesh, la B.